Et bien, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de quoi ? On va parler de l'actualité. Sur Twitter, il y a quelque chose qui tente beaucoup, une histoire qui tente beaucoup. Déjà, The Kairi 78, sortant avec une mineure. Et en plus de ça, il y a une autre affaire, celle de Hassan et Ibtissam. Donc Hassan, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'auteur de la série Un rebut, une française, que sûrement beaucoup d'entre vous connaissent. Et déjà avant, il y avait beaucoup d'histoires autour de lui, avec ses ex, Marine et je ne sais plus comment elle s'appelle l'autre. Mais en tout cas, il y avait eu des grosses embrouilles. Et tout le monde avait pris le parti de Hassan et contredisait ce que pouvait dire son ex, par exemple Marine et tout ça. Elle disait qu'il l'a trompé, qu'il l'a tapé et tout ça. Et tout le monde niait en fait. Et aujourd'hui, il y a une autre histoire, comme quoi Hassan trompe sa copine, avec qui elle s'était mariée, avec l'actrice Ibtissam, qui fait partie de ses vidéos Un rebut, une française. Donc à ce qui paraît, il la trompe. Et il y a eu des violences conjugales en fait, entre Hassan et sa femme. Donc je vais vous laisser quelques tweets et vous pourrez en témoigner par vous. Ok, donc je vais vous mettre tous les tweets que j'ai pu relever de cette affaire. Et une vidéo qui m'a aussi beaucoup marquée, qui vient du coup de l'ex-femme de Hassan. Et qui, en fait, elle dénonce un peu tout. Et c'est très émouvant, vous allez voir de toute façon. Donc je vous laisse avec ça. Et après la vidéo en fait. Je t'ai dit, en clair, j'étais une femme battue, rabaissée, frappée pendant plus de deux ans. De relation. Et le fait que j'apprenne aujourd'hui qu'il m'ait trompée avec Ibtissam, alors que nous venions de nous marier en janvier, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai beaucoup pris sur moi. J'ai accepté ses coups, j'ai encaissé. Mais ça, je ne pouvais pas le garder pour moi. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'exprime sur ce sujet. Et j'espère qu'à travers mon témoignage, entre guillemets, que tous ses abonnés vont voir son vrai visage désormais. Qu'à travers cette image de YouTuber 2.0, l'homme qu'il est vraiment n'est pas du tout ce qu'il reflète sur YouTube. Le fait qu'on m'apprenne qu'il a essayé à plusieurs reprises de l'embrasser, notamment au dernier tournage, celui dont il ne voulait absolument pas que je vienne. D'ailleurs, je ne comprenais pas pourquoi. Parce que bizarrement, au tournage de Madi, j'étais présente. A l'époque, c'était un rebus, une française. Donc au tournage de Madi, j'étais présente. Au tournage de Cyrine, j'étais tout le temps présente. Je rigolais avec Cyrine, avec Madi, avec Yamina. On s'entendait très très bien. Il n'y avait pas de problème. Elles étaient là, elles tournaient avec mon mari, j'étais là. Et ensuite, elles rentraient chez elles et je rentrais chez moi avec mon mari. Ce n'était pas un souci. Et là, bizarrement, ils ne voulaient pas que je vienne. Et dès que j'ai appris ce qu'ils tramaient derrière moi, j'ai tout de suite compris pourquoi ils ne voulaient pas que je vienne ce jour-là. Donc bien sûr, dans cette histoire, je n'oublie absolument pas son équipe d'hypocrites, à savoir Camille, son manager, Souf, et Julie, qui étaient présentes dans mon mariage, qui ont dansé, qui ont mangé, qui rigolaient avec ma famille. On vous a accueillis, vous avez rigolé. Julie, tu m'as pris dans tes bras. Vous m'avez tous pris dans vos bras. Vous étiez là en train de rigoler avec moi, en train de me dire félicitations, Fatma, etc. pour, derrière, aller chez Petit Sem et lui dire « Non, t'inquiète pas, Petit Sem, tu peux y aller. Il n'est plus avec Fatma, etc. » Vous n'étiez même pas au courant de l'affaire. Il n'est même pas encore divorcé que vous osez aller dire à Petit Sem, vous, de votre propre bouche, « Non, c'est bon, t'inquiète pas, tu peux y aller. » Fonce. Vous l'avez poussé dans ses bras. Et ça, je vous en voudrais toute ma vie. Donc voilà, avec cet homme-là, je peux clairement dire que j'ai vécu l'enfer. Mais j'ai tenu, moi-même, je suis épatée de moi, le fait d'être restée avec lui. Comme on dit, l'amourante aveugle. Donc je suis restée par dépit, car j'étais malheureuse. J'étais vraiment malheureuse avec lui. Et dernièrement, c'était le 24 avril, donc un jour avant Ramadan, monsieur s'est encore mis à me frapper, m'a jeté la poubelle. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Elle était assez courte. C'est juste pour revenir sur l'actualité. Et concernant The Kairi 78, je ne vais pas plus m'exprimer dessus, parce que je ne me suis pas vraiment exprimée dessus durant cette vidéo. Je vous laisse mon Twitter, parce que j'ai tweeté beaucoup aussi sur cette affaire avec The Kairi, du fait qu'il sortait avec une mineure de 16 ans, et en plus, il a 33 ans. Bon, je bégaye beaucoup, parce que je suis nouveau sur YouTube, je n'ai pas trop l'habitude non plus. Donc, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. J'ai vu qu'on était bientôt aux 300 abonnés. Genre dans 10 abonnés, on est aux 300 abonnés. Du coup, faites péter ça au moins. Et partagez cette vidéo. J'essaie d'être le plus rapide possible. Cette vidéo n'est pas trop longue. J'espère que ça ne vous a pas plus embêté. J'aimerais aussi connaître votre avis sur ça. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine.